Bonjour mes amis, rendez-vous du lundi, tutoriel de Josiane. Capsule numéro 1, le cadeau de la vie. Beaucoup de personnes qui viennent me consulter sont toujours en demande et en recherche de leur mission de vie, le sens de leur vie, leur juste place. Ils se questionnent beaucoup sur à quoi bon vivre et pourquoi, qu'est-ce que je suis venue faire. On va poser une base qui va nous servir pour le développement personnel que je propose au travers de nos vidéos. Tout d'abord, il faut comprendre que nous venons au monde seuls, même si nous avons un jumeau. Nous partirons seuls, même si nous sommes dans un avion avec 300 personnes. C'est un acte individuel. Nous venons sur Terre pour expérimenter des choses, mais pour l'évolution de notre être, de notre essence. Nous venons exister et expérimenter des choses. On veut nous amener à une évolution particulière, chacun d'entre nous, à un rythme personnel et dans un but personnel. Je viens d'abord exister et ensuite seulement coexister. C'est l'autoresponsabilité. J'ai ma personne en charge. Je vais devoir m'occuper de moi, avancer pour moi, satisfaire mes besoins et ne pas peser sur les autres pour qu'ils les satisfassent à ma place. L'autre ne peut pas m'apporter ce que je ne me donne pas. Je viens en fait rouler sur ma propre route et en fait tout est déjà prévu. Je viens préprogrammer et donc j'ai juste à laisser se dérouler ce programme. Mais bien souvent et malheureusement, on va obéir à notre égo. Il faut comprendre que dans le pack avec le corps, lorsque l'âme vient s'incarner, malheureusement il y a l'égo. L'égo c'est quoi ? C'est ma partie humaine. C'est la partie de ma personnalité qui a été formatée depuis que je suis née par tous les gens qui se sont occupés de moi. Il y a donc mes parents, la nounou, les enseignants. Ils vont tous en fait formater ma personne afin que je corresponde à ce que la société environnante attend de moi. Donc je vais être vraiment en décalage par rapport à mon naissance même qui est venue faire quelque chose qui a des potentiels et que je dois réaliser. Mais je suis sans arrêt bloquée, barrée par ma condition humaine, mon égo, ma personnalité. Alors si j'étais née au Maroc et élevée au Maroc, et si j'étais née au Tibet ou élevée au Tibet, je ne serais pas cette personne. Donc c'est bien que c'est la partie de moi qui est le moins moi, l'égo. Et alors vous êtes, si on peut s'identifier à une voiture, vous avez deux pilotes à bord, c'est jamais le bon qui est au volant. Donc c'est l'égo qui va prendre la direction de ma vie avec des décisions vides de sens. L'égo, il contient en fait toute ma partie humaine qui sont donc mes blessures, mes limitations, mes croyances. Et donc je vais obéir à tous ces codes-là, au lieu de me laisser porter par mon essence qui, elle, ne prendra pas la parole, ne prendra pas le volant à moins que ce soit vous qui le décidiez et qui le lui donniez. Et c'est le propre de mon travail, c'est à ça que je m'emploie en fait à chaque consultation. Donc, conclusion de cette capsule, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez satisfaire à vos besoins. Ne laissez personne d'autre le faire, ne laissez personne d'autre diriger votre vie. Et surtout, comprenez que vous venez exister en tout premier lieu et seulement en deuxième lieu, coexister. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501